entretiens. Bonjour tout le monde, bonjour Aïcha. Coucou, donc je suis ici avec Aïcha qui a terminé un coaching individuel de trois mois avec moi et elle est d'accord de donner ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très inspirant pour vous qui pouvez voir un peu la transformation qui est possible quand on se met sur ce chemin du féminin sacré. Donc Aïcha, en fait je vais principalement te donner la parole, je vais te poser des questions. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ce qui te décide de te mettre sur ce chemin et de t'engager alors aussi dans le coaching avec moi? Ok, bien écoute, donc Goudrun, comme tu le sais, je me suis retrouvée au Maroc confinée. Donc j'étais venue pour 15 jours et puis finalement, ben voilà, le confinement a fait cœur. Et c'est vrai que j'étais dans une période de ma vie au niveau relationnel, au niveau couple, au niveau féminité où j'étais complètement perdue. Donc je ne savais pas du tout vers où j'allais. Je n'avais pas de vision. Tu vois, c'est comme si je flottais. J'étais en train de flotter. Et voilà, j'ai reçu un BD. Tu m'entends? Oui, alors moi ça... Les gens nous ont continué. C'est l'internet qui a été stable et qui est instable aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, je disais, j'étais dans une période de ma vie où j'étais complètement perdue à tous les niveaux. Soit niveau féminin, niveau couple, voilà. Voilà. Et donc du coup, ben, tu es arrivée comme ça dans ma vie, hein, via un mail. Et j'ai même trouvé ça top. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était incroyable parce que je te connaissais il y a 25 ans quand tu donnais des cours de danse orientale. Et là, je me suis dit, waouh! Enfin, le hasard, l'univers, la source. Voilà. Et voilà, sans hésiter, j'ai dit, ok, j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Et j'avais vu une de tes vidéos où tu disais, j'aurais voulu quand j'étais petite que quelqu'un me prenne par la main, tu vois. Et cette phrase-là, elle est restée ancrée dans ma tête parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, ben, moi aussi, j'ai vraiment envie que quelqu'un me prenne par la main et puisse juste me, oui, me prendre et me montrer où, voilà, où je peux avancer dans cette situation-là. Et donc, voilà. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de faire ce coaching de trois mois. Et ce qui a été super dans mon confinement, parce que j'étais toute seule, c'est que je savais que tous les mardis, on allait se voir, tu vois. Et donc, j'étais excitée. Vraiment, il y a une connexion, tu vois. Il y a un lien. Je vais rencontrer une personne vivante où, voilà, elle est en même temps, elle va m'accompagner, mais en même temps, on peut échanger. Donc, voilà. C'est comme ça que je suis tombée sur toi, que j'ai pris ton coaching. Oui. Et donc, comme tu dis, c'est au moment que le confinement a commencé. Donc, nous, on avait ce rendez-vous, évidemment, chaque semaine. Et on a fait, on a fait au départ, cette séance de démarrage, une vision, où tu veux te trouver dans un an. Et on a donc mis une intention dans le chemin que tu allais prendre. Aussi, c'est long, pas long, mais en même temps, de continuer de faire un chemin. Avec cet Internet, ici. Et comment étaient pour toi les... Comment étaient les outils, le travail pendant une séance ? Je ne sais pas, tu as entendu tout ou tu as raté des épisodes ? Est-ce que je te voyais fugir ? Gérard, tu m'as dit, comment étaient pour toi le... ? Comment étaient pour toi le... ? Ah oui, voilà. Comment étaient pour toi les séances elles-mêmes et les outils que tu as appris pendant ces séances ? Comment est-ce que tu as pu naviguer avec ça ? Écoute, en fait, c'était des outils très simples. C'est ça qui était chouette. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, j'ai « travaillé », entre guillemets. Et quand je dis « entre guillemets », c'est parce que ce n'est pas vraiment le mot « travail », tu vois. J'associe toujours au travail quelque chose de dur, mais que les choses, grâce à tes outils que j'ai appliquées, c'était... c'était pas compliqué, c'était pas quelque chose de si compliqué que ça, tu vois. Déjà, rien que par rapport au rituel santé, par exemple, où tu me demandais, ben, le matin, voilà, prends ce verre de citron. Puis tu m'as donné aussi ce Wim Hof, l'application pour les douches froides, pour la respiration. J'ai envie de te dire, tout était facile. C'était pas quelque chose de « ah, c'est compliqué », tu vois. Grâce aux méditations aussi, je me rendais compte que je faisais des bons quantiques. C'est comme si la transformation s'est déroulée grâce à ces outils qui, finalement, ne sont pas si compliqués que ça, tu vois. Au coaching, quand je me regarde en arrière, je vois la transformation qui a eu lieu, tu vois. Je vois l'ancrage qu'il y a, je vois ce côté féminin qui est plus développé à l'intérieur de moi. Et je me dis, mais c'est comme si j'avais pas travaillé pour ça, c'est comme si c'était venu au fur et à mesure, tu vois. Oui, en fait, c'est ça la magie. Donc, sur ce chemin-là, comme il y a une autre force qui est en activité, c'est comme si on allait défaire les choses. Je t'entends plus, Goudroun. Je ne sais pas ce qui se passe. Goudroun, j'ai la caméra figée de ton côté ? Je pense qu'il y a un souci. Goudroun ? Goudroun, tu m'entends ? Goudroun, tu m'entends ? Je ne sais pas ce qui se passe. Ah voilà, on s'est perdus. Je ne t'entends pas. Voilà, maintenant tu m'entends ? Oui, voilà, on s'est perdus. On s'est perdus, ok. Ça enregistre et apparemment, c'est encore sur Facebook. Ah, ok. Donc, tant mieux. Ah là 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 là. Bon, mon Internet aujourd'hui, peut-être il travaille sur la ligne. Ah, c'est possible. Donc, alors, cette transformation, comme tu dis, comme je disais, je ne sais pas quand est-ce que ça a été coupé, ça se fait par une sorte de magie de l'intérieur vers l'extérieur et l'univers qui répond. C'est pour ça qu'on se dit, tiens, je n'ai pas travaillé. Mais le saut quantique dont tu as parlé, moi, je le vois et on vient de faire aussi une autre visualisation. Et tu as grandi de l'intérieur, mais c'est vraiment beau à voir. Et c'est sans ça. Et est-ce que, comment tu te sens, comment tu te sentais avant et comment tu te sens maintenant par rapport à ça? Comme je le disais au début, donc avant de commencer le coaching, j'étais perdue, tu vois. J'étais perdue, je n'ai pas de réponse à mes questions. Oui, donc je flottais. Je dis toujours, je flotte, je flottais. Et là, maintenant, je suis plus ancrée, j'ai plus confiance et je suis moins, comment je veux dire? Tu te rappelles, au début, je voulais un résultat. Je me dis, moi, à la fin du coaching, il faut que je sache, est-ce que je reste ou pas avec mon mari? Puisque c'était ça le truc. Mais c'est comme si, au fur et à mesure, et là, maintenant, fin, je me dis, ok, le résultat va venir. Fais confiance à l'univers. Ce qui doit arriver, c'est comme s'il y a une telle confiance en moi que je ne suis plus là accrochée par peur, tu vois. J'ai besoin de ces résultats parce que j'ai peur de ne pas savoir. Là, c'est comme si, voilà, on verra ce qui va arriver. Mais c'est vraiment une confiance totale dans la vie, en fait, tu vois. C'est une confiance totale dans la vie. Et dans ta force et ton intuition. Oui, dans ma force et mon intuition. Oui, oui, oui. Et donc, on a fait aujourd'hui un peu la révision des objectifs qu'on s'était mis et les outils que tu as appris. Est-ce que tu, dans tous ces outils, comment tu as, à part, tu as dit que c'était facile à mettre en œuvre et tout. Ou tu te sens enrichie de tous ces outils ? Tu trouves que c'est important de les connaître en tant que femme, en fait, dans sa vie ? Ou qu'est-ce que tu penses des outils ? Oui, oui, tout à fait. Comme je t'ai dit, c'est facile à appliquer. C'est ça qui est chouette. Si tu peux les appliquer, tu peux être même dans la foule, tu vois. La visualisation, te sentir connectée, alignée. Même si autour de toi, il y a le chaos, en fait, tu es bien ancrée, tu vois. Donc, voilà. Et j'ai aimé ces dernières séances parce que c'est comme si, j'ai envie de te dire, la boucle est bouclée, tu vois. C'est un truc, tu vois. On a appris ta, 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 ta. Et à la fin, le récapitulatif, moi, ça m'a beaucoup… Aujourd'hui, je me suis dit, chaque fois que je le mettais, je dis, waouh, 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 tu vois. J'étais dans ça, je me dis, waouh, c'est vrai. C'est comme si, aujourd'hui, j'avais pris conscience de tout ce qui a été enrichi et appris pendant ces trois mois, tu vois. C'est vraiment… Je me rappelle, tu sais, tu m'avais dit, au début du coaching, tu m'as dit, ah, j'ai pris la feuille où tu m'as écrit dans l'email tout ce qu'on allait faire. Et je suis allée avec ça chez mes copines. J'ai dit, dans trois mois, ça, c'est moi. Oui. Tu te rappelles, tu as dit ça ? Oui, 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 oui. Tu vas pouvoir retourner, le dire, parce que je pense que tu as fait un super travail. Tu as été super, comment on va dire, régulière, mais tu as une idée, tu vois. Tu as appris tellement de choses, ça avançait, chaque semaine, je voyais ça. On a enlevé les blocages, quand il y en avait, c'était très émo, touchant, émotionnellement. Et c'était vraiment beau à voir, hein. Je crois que mon internet me fait de nouveau les faux beaux. Pour moi, c'était vraiment magnifique à voir, ça, je peux te le dire. Et tu as pu participer au cours de Shandora, au cours de féminin. Ah oui, ah oui. Ça, vraiment, pour moi, ça a été, tout le côté féminin, c'est là-dedans que je l'ai senti, tu vois. Cette sensualité, cette légèreté. C'était ce côté qui, et pourtant, j'ai fait des cours de danse avec toi il y a 25 ans, mais bon, voilà. À ce moment-là, c'est vrai que c'est là où j'ai, si tu veux, ma moitié, enfin oui, ce côté féminin a repris le dessus. Tu vois, cette sensualité, c'est, je suis femme avant d'être homme, quoi, quand même. Tu vois, même si j'ai les cheveux courts, mais c'est ça, en fait, tu vois. Je suis femme à l'intérieur de moi. Et puis, tu te rappelles, l'anecdote, c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, j'avais les cheveux longs. Et puis, je me suis rasée le crâne, donc, voilà. Et c'est comme si, eh bien, avec ces courbes, je suis femme, même si j'ai les cheveux courts, même si j'ai pas de cheveux, mais c'est à l'intérieur de moi, tu vois, cette connexion au féminin, où on la sent à travers la danse. Tu sens vraiment, tu vois, avec cette musique, avec ces mouvements, avec cette fluidité que, wow, tu vois, je suis une femme, quoi. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, je vais continuer à suivre les courses de danse. Oui, t'es bienvenue. Ah oui, moi, je pourrais carrément pas vivre sans, je crois. Moi, je me suis déjà dit, s'il n'y a qu'une seule élève, je donne cours, parce que moi, je veux et je dois danser. Et quand je suis seule, je ne danse peut-être pas, mais des connexions d'eux, yops. Et tu sais d'où m'est venue, juste, je pense que je ne te l'ai jamais dit, d'où m'est venue cette idée avec tout ça. C'est parce que j'ai vécu, quand j'avais 19 ans, je voulais me marier au Maroc, en fait. Et j'ai vécu dans des familles là-bas. Et les femmes au Maroc dansent ensemble. Je suppose qu'ils font encore ça maintenant, non? Oui, bien sûr. Et tout ça, tout ce qui est danse orientale et tout ce que je fais maintenant, la racine est au Maroc. C'est bon, non? C'est marrant, on dit ça. Oui, c'est incroyable, ça, tu vois. Parce que j'ai trouvé, qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau, quoi? Moi, j'ai vu au Maroc des fêtes, où les femmes, il y en a une qui se lève et danse pour toutes les autres femmes. Et j'ai trouvé ça magnifique. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est ça qui est chouette, c'est ce côté féminin, tu vois. Parce que souvent, moi, j'ai eu des remarques, on me dit, oh oui, mais dans un mariage, c'est mieux que ce soit mixte. Mais quand il n'y a que des femmes entre elles, il y a comme une ouverture, comme ça, tu vois. On se lâche, tu vois. Et on va faire des mouvements qu'on n'oserait pas faire s'il y avait des hommes, tu vois. Et ça, ça, j'ai retrouvé après. Et puis, ça... Je le sens ici, puisque je suis au Maroc... Je le sens, même quand les femmes travaillent avec cette école, il y a quelque chose du féminin aussi qui est là, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est magnifique. Écoute, Aïcha, j'ai trouvé ce travail, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, ce coaching, accompagnement. Oui, l'accompagnement, ça, c'était juste magnifique. J'ai passé vraiment un temps extraordinaire avec toi. Tout à fait. Je suis absolument fière de toi. Je te trouve très lumineuse et je me réjouis de ce que je... Bon, on va venir au cours, mais de ce que je vais voir dans un an, parce que j'ai vu ta vision dans un an. Et dans un an, je vais revoir mes notes et je vais venir te parler et on va voir ce que tu vas voir. Avec plaisir, en tout cas. Un grand merci. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que cette Internet a fait en sorte que vous puissiez quand même suivre un tout petit peu ici. Et que ça puisse vous inspirer pour votre chemin, avec cette énergie du féminin sacré, votre féminité, ne pas abandonner et de vraiment avancer là-dessus, parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Un gros bisous. Je confirme. Voilà. Au revoir. Ciao. Au revoir tout le monde.